412 demandeurs d'emploi Équato-Guiné vont être recrutés dans les différentes sociétés opérant Tabata. Ils sont âgés de 23 et 35 ans touchés par le chômage qui touche la Guinée équatoriale à raison de la suite des prix du pétrole depuis 2013. Pour juguler la situation, le gouvernement Équato-Guiné presse les sociétés d'employés plus de nationaux qu'expatriés comme le prévoit le Code de travail. A l'issue de ce demande, les entreprises ont envoyé des listes d'offres d'emploi au ministère du Travail. Dans ce contexte, en présence du ministre du Travail, le pôle d'emploi a présenté à chaque chef de société leur futur employé. On a toujours collaboré avec le gouvernement pour le respect de la loi. C'est un plaisir de recruter les chômeurs équato-guinéens. Et en plus de cela, nous avons aussi une école de formation dans laquelle nous formons certains demandeurs d'emploi moins compétents. Une initiative saluée par les jeunes équato-guinéens. Offrir l'emploi aux nationaux est une bonne initiative et on espère que ce projet continuera. Nous avons besoin d'emplois pour satisfaire nos besoins. En Guinée équatoriale, le Code du travail stipule que les entreprises doivent recruter 30% d'expatriés dans le secteur pétrolier et agricole et 10% d'expatriés dans les autres domaines. Nous demandons aux sociétés de respecter le quota d'expatriés prévu par le Code du travail. Nous ne sommes pas xénophobes. Le Code du travail permet aux entreprises de recruter la main-d'oeuvre étrangère en sollicitant l'autorisation au cas où les compétences n'existent pas dans le pays. Difficile de connaître le nombre de côtes ou guinéens sans emploi par manque de statistiques officielles. Néanmoins, les chiffres ont augmenté au cours des trois dernières années et le chemin s'alimente les discussions dans tout le pays.